Sous-titres par Jérémy Diaz Je suis le prophète Joël Crasseau, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Nous sommes à cette date aujourd'hui du jeudi 30 novembre 2017, depuis Bricelle. Il est pratiquement 22h, 23h et moins. Restez bénis. Là où vous êtes chez vous, restez bénis. J'attends que vous vous connectez. Je suis sur mon compte Facebook. Donc j'attends que les gens se connectent. Parce que j'ai une annonce de taille tout à l'heure concernant le jeûne de 10 jours qui démarre à partir de demain. N'est-ce pas? De demain, 1er décembre jusqu'au 10 décembre de ce qu'on appelle le jeûne de possession. Donc j'attends que vous vous connectez. Voilà, vous vous connectez. Connectez-vous. Shalom à vous, Armel, ma fille. Voilà, Shalom, 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 Shalom. Ludovic, le chef d'état-major, 15 étoiles. Voilà, Marie-Yvette tapée. Shalom. Voilà, les gens sont en train de connaître vous. Nadia, Ouro. Voilà, connectez-vous et partagez. Commencez à partager cette vidéo. Commencez à inviter parce que je veux vous annoncer quelque chose de coxto. Justement, vous parlez du jeûne de possession. De jeûne de possession. Un jeûne qui démarre à partir de demain jusqu'au 10. Voilà, donc connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Voilà, connectez-vous. Invitez les gens et partagez cette vidéo. Commencez déjà à la partager. Voilà. Connectez-vous déjà. Shalom, Shalom. Voilà, nous avons affaire aux enfants du royaume. Ceux qui aimeraient percer, ceux qui croyaient leur destinée. Ceux qui aimeraient voir Dieu se glorifier dans leur vie. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Voilà, ceux qui aimeraient voir le Seigneur Jésus-Christ agir puissamment dans leur vie. Connectez-vous, ceux qui aimeraient voir la puissance de Dieu se manifester dans leur vie. Connectez-vous, voilà. Voilà, connectez-vous. Voilà, super. Nous avons déjà pas mal de personnes en ligne. Pas mal de personnes en ligne. Connectez-vous. Voilà, donc je suis à Bruxelles. Connectez-vous. Il s'agit de Shalom Matouakzot de Chambéry. Voilà. Il s'agit d'un jeûne de 13 quai très important. Un jeûne très important. C'est le jeûne de Dijoux. Qui démarre à partir de demain. Demain premier. Et qui prend fin le 10. Voilà, qui prend fin le 10. Ce jeûne-là, c'est un jeûne de possession. Voilà. Parce qu'en fait, nous sommes en fin d'année. Nous sommes en fin d'année, pratiquement en fin d'année. Et justement, c'est une période où chacun d'entre nous doit faire un bilan. Chacun d'entre nous doit faire un bilan. C'est 2016. Et 2016, on est en train de partir. 2016, on est en train, n'est-ce pas, on est en train de... Autant pour moi, 2017. Autant pour moi, 2017, on est en train de prendre fin. Et nous sommes en train d'entrer en 2000. Le dernier mois de 2017. Autant pour moi, 2017, qui est le mois de décembre. Tu as eu des projets. Tu as réfléchi à beaucoup de jours. Est-ce que, jusqu'à aujourd'hui, au mois où tu es en train de rentrer en décembre, est-ce que tes projets ont abouti? Parce que, une personne qui n'a pas de vision est une personne sans frein, nous dit la parole de Dieu. Voilà, voilà que nous sommes en train de... 2017, en train de prendre fin. C'est le dernier mois. Décembre sera le dernier mois de 2017. Et donc, c'est pour toi une occasion de réfléchir. Et savoir, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels sont les projets qui n'ont pas abouti? Parce que, tout compte fait, un être humain doit avoir une vision. Ça dit quoi? Je n'ai pas envie d'aller dormir pour avoir un rêve. Non. Une vision. Ça dit, il faut savoir ce que tu veux sur un an, deux ans. Ça dit qu'à court et à long terme. Ce que tu aimerais que Dieu fasse dans ta vie. Ce que tu aimerais que les choses... Ce que tu aimerais voir. Ce que tu aimerais... Parce que la Bible dit qu'avec Dieu nous faisons des espoirs. Pourquoi tu ne fais pas des espoirs? Pourquoi je n'ai pas d'avancé? Tu as l'impression que 2017, que nous sommes en train de traverser maintenant, récemment, en 2016. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais c'est ça la question que tu dois te poser. Nous sommes... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a eu échec, certainement, dans beaucoup de domaines dans ta vie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont peut-être avorté. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas peut-être abouti. Sauf cela qu'il faudrait comprendre. Shalom, Afrivision. Voici une chaîne de télé. Je salue l'Afrivision, cette chaîne de télé. Merci pour ce que vous avez fait par rapport à la marche. Voilà, vous avez marché, vous avez filmé cette marche que nous avons vue, nous autres ici, depuis l'Europe. Voilà, merci. Parce que cette chaîne d'Afrivision, je ne cesse de parler de cette chaîne. Quand vous voulez avoir une manifestation panafricaniste, invitez cette chaîne de télévision. Elle s'appelle Afrivision, conduite par M. et Mme Dosso à New York. Cette chaîne de télé fait beaucoup pour la diaspora. Et vous avez toute ma bénédiction, Afrivision. Voilà, on a vu un peu nos frères qui se sont mis là en marché par rapport à tout ce qui se passe en Libye. Franchement, ça fait maintenant trois jours, j'ai vu une image qui m'a choqué. Et à point même de, ça m'a vraiment emporté, j'ai même pleuré. Parce que je me dis, l'homme est devenu méchant jusqu'à ce point. Voilà, c'est grave, voilà. Je ne vais plus revenir là-dessus parce que là, je suis en train de parler d'autre chose. Mais merci pour ce que vous faites déjà pour l'Afrique. Afrivision, recevez la bénédiction du prophète, grâce au que je suis. Et de recevez la bénédiction du Seigneur. Soyez puissamment bénis. Donc, je veux parler d'un jeûne important qu'on appelle le jeûne de possession. Voilà, vous, personne, c'est-à-dire que tu, chaque fois, rien n'a vend dans ta vie. Tu as une relation, ça se gâte, n'est-ce pas? Tu as une affaire, ça se capote, ça se gâte. Tu as toujours quelque chose et puis rien. On va, on revient, tu es la même personne. Rien n'a bougé dans ta vie. Rien. C'est toi toujours qui est en train de pleurer, peut-être pour 10 euros. C'est toi toujours qui est en train de pleurer pour... Rien n'a bougé dans ta vie. Nous sommes en 2017. Et nous sommes en fin de 2017. N'est-ce pas? Et rien n'a bougé. Tu as fait tes projets. Tu es venu. Tu as fait tes projets depuis le 1er janvier 2017. Nous sommes déjà au 11e mois. Nous en avons abordé le 12e mois de l'année. Et rien n'a marché. Tu n'as rien vu. N'est-ce pas? Encore. Rien ne s'est encore réalisé. Mais attends, il faut te poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Or, c'est le spirituel qui fait le monde visible. Or, la Bible dit, à tes résolutions répondront à tes succès. N'est-ce pas? Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, et lui l'écrasera nos ennemis. Sauf cela que c'est vraiment important. Le jeûne de possession, c'est un jeûne qui se fait à partir du 1er décembre jusqu'au 10 décembre. Pourquoi? Pour préparer la nouvelle année. Pour préparer la nouvelle année. Pour nous permettre, n'est-ce pas, d'entrer dans une autre dimension de grâce et de bénédiction. Tout se prépare. Tel que le voyage. Quand vous voulez voyager, tout se prépare. Vous voulez faire un mariage, tout se prépare. Vous voulez, n'est-ce pas, faire un projet. Vous avez l'âme, le budget et tout ça. Tout se prépare. Alors, la nouvelle année se prépare. Rien de ta vie. Rien n'a marché. N'est-ce pas? Tous tes problèmes. Quand tu rencontres une personne, ça ne marche pas. Quand tu as un problème d'argent, un projet, rien ne marche. Au niveau de ton service, rien ne marche. Au niveau de ton foyer, rien ne bouge. Cette année-là même, c'était comme pire par rapport à 2016. Alors, le Seigneur me met à cœur de lancer ce programme de taille qu'on appelle un jeûne. Et ce jeûne-là, c'est un jeûne qui viendra briser. Ce mûle-là qui t'empêche toujours d'être toujours à la même place. C'est un jeûne que tout le monde doit faire. Vous devez faire tout ce jeûne-là. Nous devons être tous dans ce jeûne-là. Afin que 2018 ne ressemble pas à 2017. Afin que 2018 ne ressemble pas aux années précédentes. N'est-ce pas? Nous devons jeûner. Nous devons prier. Alors, ce jeûne-là, il démarre à partir de minuit. C'est-à-dire, minuit-là, tout à l'heure, 0h1 jusqu'à 18h. Vous ne mangez pas à partir de minuit. Et puis, parce qu'il y a minuit, c'est déjà l'heure du jour. Donc, on arrête de manger. Et après ça, on jeûne jusqu'à 18h. N'est-ce pas? Et ce jeûne-là, impérativement, comme d'habitude, vous devez vous réveiller, n'est-ce pas, à l'aurore. N'est-ce pas? Vous devez vous réveiller à l'aurore. À partir déjà de 3h30 du matin, vous vous réveillez, vous commencez déjà à prier. N'est-ce pas? Et à commencer à prier, effectivement, vous reprenez le somme 23, n'est-ce pas, 21 fois. Vous reprenez le somme 21 fois. Et vous priez maintenant pour que Dieu, n'est-ce pas, change votre destinée. Pour que Dieu change la situation dans laquelle vous vous trouvez. Pour que Dieu change beaucoup de choses dans votre vie. Pour que les choses, n'est-ce pas, que les choses aillent mieux dans votre vie. En fait que 2018 soit pour vous une année de gloire. Et en fait que ce qui devait vous empêcher de rentrer, de connaître la gloire, soit brisé. Mais au fur et à mesure, je vous donnerai chaque 2 jours les prières. Vraiment les prières bien faites. En fait qu'on puisse chaque jour, pour ceux qui ne savent pas prier, en fait que ça puisse vraiment vous aider, vous orienter dans beaucoup de chemin. Il faut comprendre que Dieu ne viendra pas. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. Vous savez, quand tu es dans une situation et que tu ne prends pas conscience, que tu es en train de périr, tu n'es pas conscience que la situation est en train de t'écraser, Dieu ne fera rien pour toi. La délivrance part à partir de la prise de conscience. C'est qu'on comprend, n'est-ce pas, qu'on comprend. Parce que la délivrance, c'est une prise de conscience. Et la prise de conscience te permet, n'est-ce pas, de rentrer en contact, de te connecter avec Dieu. Et Dieu maintenant fera le reste. Et il y a des gens qui se plaident dans leur situation. Chaque année, vous vivez la même situation. Chaque année, la même situation. Rien ne bouge à votre niveau. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas d'avancée dans votre vie. C'est statico et c'est dangereux. La Bible dit, la Bible, Jésus-même, la Bible dit, dans le livre Jérémie, il dit qu'il a un projet pour nous. Un projet de paix et non de malheur pour nous donner de l'avenir et de l'expérience. Le somme 23. Si, si, si. Vous reprenez ça jusqu'à 5 heures là-bas. Parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important de déclarer les choses. Et à partir de demain même, voilà, demain encore soir, je vais revenir encore sur les vraies prières, les prières que vous devez avoir par rapport à ces 10 jours de jeûne. Alors, nous allons clôturer ça à Paris. À Paris, il y aura une action vraiment très forte. Pour ceux qui seront à Paris, il y aura une action encore très forte pour chacun d'entre vous. et que j'aurai l'occasion de faire par la grâce de Dieu. Je n'aurai pas l'occasion de dire ça maintenant en direct. Mais tous ceux qui seront à Paris vont bénéficier de cette grâce. Parce que, pour que le peuple israélien traverse, n'est-ce pas, rentre dans cette grâce pour traverser de l'Égypte, n'est-ce pas, à Canaan, la nuit, un langage, Dieu a dit à Abraham, à plutôt à Moïse, autant pour moi à Moïse, dit, faites, chaque famille doit tuer un agneau et prenez le sang et mettez sur les lintour des portes. Donc, il y a des actions qui sont vraiment très importantes, n'est-ce pas, pour rentrer dans certaines dimensions. Voilà, des actions prophétiques sont très importantes pour rentrer dans certaines dimensions. Frère, ta vie ne doit pas être le statu quo. Ta vie ne doit pas être celle qui tourne toujours en rond. Tu n'es pas appelé à tourner en rond. Tu es appelé à avancer. Parce que c'est de l'espoir avec Dieu. C'est de l'espoir avec Dieu. Oui, trois mois. Parce qu'en principe, l'homme évolue chaque trois mois. Les choses doivent changer. Et si tu restes là, et que tu te plais dans la situation dans laquelle tu es, rien ne pourra aller pour toi. Sauf cela que, frère, il faut que tu révolte. C'est une révolte dans la prière afin de pouvoir te connecter à Dieu pour que Dieu puisse régler ce qu'il y a à régler. C'est ça. De régler ce qu'il y a à régler. Personne ne viendra faire ça à ta place. Personne ne viendra faire ça à ta place. C'est toi. Tu es en face de toi quelque chose. Voilà. C'est toi qui... Personne ne viendra faire ça à ta place. Voilà. Donc, il faudrait, n'est-ce pas, chercher, n'est-ce pas, à faire le jeûne. Le jeûne commence demain. Je demande à tous ceux qui m'écoutent maintenant. Vous avez une famille. Tu es là. Tu veux voir... Tu as envie de voir 2018. OK ? Tu aimerais que 2018, il y ait des bonnes choses pour toi en 2018. Parole des prophètes. J'ai un jeûne qui commence demain. À partir de demain jusqu'au 10, 1er décembre, jusqu'au 10 décembre. Voilà. C'est un jeûne où on démarre. On coupe tous les soirs à partir des 18 heures. Donc, nous, en tant que jeûne-là, on commence à partir des 0 heures. 0 heures où on ne mangeait plus. À minuit, là, tout à l'heure, où on ne mangeait plus. Et jusqu'à 18 heures. Voilà. C'est à 18 heures où on coupe le jeûne pendant les 10 jours. En fin de pouvoir préparer la nouvelle année. afin de prier Dieu pour que la nouvelle année soit une année, n'est-ce pas, de gloire pour vous et de percer. N'est-ce pas ? De percer sur tous les plans. Sur le plan ministériel. Sur le plan, n'est-ce pas, financier. Sur le plan social. Sur tous les plans. En fin qu'il y ait une stabilité et que la gloire de Dieu puisse, n'est-ce pas, se manifester dans votre vie. Il était vraiment important pour moi, franchement, de faire ce direct et de parler de ce jeûne. Alors, chaque jour, par la grâce de Dieu, j'aurai l'occasion de revenir encore là-dessus et de vous donner. Vous ne devez pas être le sacrifice, frère. Tu ne dois pas. Cette période-là, c'est la période où les sorciers cherchent à renouveler leur pacte. C'est la période où les sorciers cherchent à manger. C'est la période où les sorciers cherchent à détruire. C'est la période où ils cherchent à tendre des pièces pour tuer les gens. C'est la période où les sorciers cherchent à détruire. Alors, pour toi, il faut rentrer dans un moment de prière parce que la Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce n'est pas la spiritualité, ce n'est pas le bavardage. Non, c'est une question de ta vie. Est-ce que ta vie a changé? On ne parle pas, ce n'est pas les choses. Ta vie doit être un témoignage. Ta vie, là, doit être un témoignage à la gloire de Dieu. Est-ce qu'elle a changé ou pas? Est-ce qu'elle a changé ou pas? S'il n'y a pas d'avancée, mais c'est un problème. Sauf cela que ce jeûne de demain, pendant dix jours, nous allons rester dans la présence des yeux. Nous allons rester dans la présence des yeux en train de prier. Nous avons vu même Jésus, le grand Jésus-Christ, notre maître, notre guide. Ce Jésus-là, à un moment donné de sa vie, vous allez comprendre que Jésus-Christ a fait, n'est-ce pas, un jeûne de quarante jours. Par rapport à ça, parce qu'il devait démarrer le ministère. Il devait démarrer un ministère qu'on appelle le percet ministériel. Il allait faire quarante jours. On a vu aussi Moïse qui a fait deux fois quarante jours, dans la présence de Dieu. Donc, il y a des moments où quand nous voulons, n'est-ce pas, entrer dans une dimension, il faille que nous passions, n'est-ce pas, des moments de prière. laissons à faire des noms, à faire des dolés, laisser, ticlétis. Moi-même, je suis l'espère à manger de sauce, graines, djonglé, polo, et plakali. Donc, tout ça, il faut qu'on laisse un peu, encore laisser un peu. Tout ça, c'est vrai, c'est doux, mais pour le Seigneur, il laisse encore mieux. Vous comprenez ? Parce que la Bible dit que l'homme ne mangera pas de pain seulement, mais aussi de la parole de Dieu. Donc, à un moment donné, en tant qu'homme spirituel, parce que la Bible dit d'être des vies selon l'esprit. Ne vivez pas selon la chair, mais de marcher selon l'esprit parce que Dieu nous voit comme esprit. Nous devons favoriser tout ce qui est spirituel. Sauf cela que, demain, à partir du 1er décembre, à partir du 1er demain, nous devons rentrer dans un moment de prière intense, du 1er jusqu'à 10. Voilà, nous rentrons dans un moment pour demander au Seigneur de nous bénir, pour demander au Seigneur de se révéler à nous, pour demander au Seigneur de nous bénir, pour demander au Seigneur de changer notre destinée, pour demander au Seigneur de changer nos manières de voir, pour demander au Seigneur de stabiliser notre vie, pour demander au Seigneur de changer beaucoup de choses dans notre vie, dans notre comportement de chaque jour, pour demander au Seigneur afin que nous puissions être une source de bénédiction. Vous comprenez ? Et puis, gêne la main, c'est bon. Plus tu gènes, plus tu as une vie de prière, plus tu gènes, plus ça te fait rentrer dans une autre dimension de la présence de Dieu. Voilà, donc, recevez la grâce de Dieu chez vous à la maison, donc le jeûne de Percé démarre demain. Alors, c'est pour cela que la clôture du jeûne, pour ceux qui seront à Paris, gloire à Dieu, vous venez demain, vous venez plutôt à partir du 8 et le 9 à Paris. Le programme de Paris, c'est vraiment un programme de taille, ça serait vraiment un programme de taille, quelque chose de balèze, donc ne ratez pas ce programme, ça vous ferait rentrer dans une autre dimension de la gloire de Dieu, n'est-ce pas ? et à Paris, de 8 au 9, c'est vitrine 6N, voilà, vitrine 6N, voilà, donc vous venez pour qu'il y ait beaucoup d'actions prophétiques, j'en profite pour dire, le programme de Paris, invite beaucoup de monde, ceux qui ont des problèmes d'insuffisance rénale, ceux qui ont des problèmes, n'est-ce pas, des papiers, invitez même les footballeurs, ceux qui n'ont jamais signé des papiers de licence, tout ça, tout ça, ceux qui ont des difficultés, invitez-les à ce programme de taille, nous allons voir Jésus-Christ à l'oeuvre et la diaspora, nous allons prier pour l'Afrique, pourquoi nous les Africains nous sommes toujours en retard, nous sommes toujours en retard, nous sommes toujours en retard, j'ai écouté le président français, il a dit le problème de l'Afrique, c'est l'Afrique eux-mêmes, c'est les Africains eux-mêmes, que le problème se passe en Libye, on n'a jamais vu un blanc, un blanc en temps de vendre les Africains, c'est les Africains qui ont commencé à vendre et les blancs sont rentrés dans le système, donc il faut que l'Afrique soit délivrée de tout ça, il faut que la mentalité africaine change, nous allons prier pour l'Afrique, nous allons prier pour les pays africains qui sont dans les difficultés, nous allons prier parce que le seul problème de l'Afrique, c'est qu'il faut que l'Afrique rencontre Jésus, c'est ça, il faut que l'Afrique rencontre Jésus, si les Africains ne se tournent pas vers Dieu, nous serons esclaves de d'autres peuples, vous comprenez, il faut que nous prions aussi pour l'Afrique, afin que l'Afrique puisse connaître aussi ce qu'on appelle l'immergence, l'immergence n'est pas dans la bouche, l'immergence est plus spirituelle, l'immergence, le combat ne doit pas forcément être politique, c'est vrai qu'on crie sur tous les toits, on marche en longueur de journée à Paris pour revendiquer certaines choses, mais attendez, c'est avec Dieu, si Dieu ne nous accompagne pas dans un combat, ce que nous sommes en train de faire, c'est peine perdue, il faut associer Dieu dans ce que nous faisons, pour qu'on puisse vraiment avoir gain de cause, le problème de l'Afrique, comme je l'ai dit, c'est de connaître, il faut que l'Afrique se retourne vers Dieu, c'est tout, ce n'est pas une question de s'asseoir dans un salon, d'insulter un président, lui là il est bon, lui il n'est pas bon, c'est vrai, on peut avec nos propres analyses savoir que le meilleur ou pas le meilleur président, mais je pense que c'est Dieu ce qui pourra aider l'Afrique à sortir, n'est-ce pas, de l'esclavage que l'Afrique vit aujourd'hui, afin que l'Afrique puisse vraiment vivre de ses ressources, et c'est cela que les Africains de tous bords, et même les Blancs, j'aime bien les Blancs, venez les Blancs, nous allons prier pour tout le monde, et venez à ce programme de Paris à partir du 8 et du 9, celui qui rate les absents auront tort, ne ratez pas ce programme de taille, afin que vous soyez des meilleurs, 2018 est une année de gloire, j'ai bien dit, pour l'Afrique c'est révélateur, pour l'Afrique c'est révélateur, je ne suis pas surpris que l'Union Européenne vienne faire, n'est-ce pas, l'Afrique, l'Europe et l'Afrique ensemble, c'est la première fois, c'est la première fois, il y a eu ce sommet là, et en Côte d'Ivoire c'est la toute première fois il y a ce sommet là, et moi j'avais déjà dit ça, j'avais déjà dit que la Côte d'Ivoire et l'Afrique allaient sortir de beaucoup de choses, et c'est la première fois que l'Europe se réunit, l'Union Européenne, avec beaucoup de présidents européens et beaucoup de présidents africains se réunissent en Afrique, en fin d'année, n'est-ce pas, pour répliciter beaucoup de choses, et je vous dis, je vous dis une seule chose qui est l'Afrique connaîtra déjà des avancées à partir de 2018, le toit africain, il est pour toi important de rentrer dans cette vision là, celui qui ne va pas vouloir se connecter à Dieu va rater cette grâce, parce que les gens pensent que, ouais, shalom à toi Patrice, les gens pensent que Dieu abandonne l'Afrique, non, Dieu n'a pas abandonné l'Afrique, l'Afrique, toute l'Afrique ici, mais pourquoi nous fuyons nos terres et nous venons ici, n'est-ce pas, en Europe, n'est-ce pas, pour chercher bien-être, même ici en Europe c'est difficile, il n'y a plus de travail, il n'y a plus, il n'y a plus, mais le problème de l'Afrique, il faut que les Africains retournent à Dieu, si nous retournons à Dieu et que nous autres, nous attaquons africains, nous ne nous mettons pas dans les hondis, on dit, nous ne cherchons pas de tous nos frères, nous ne cherchons pas les combirages, les rencontres, les ragots, les gens, chercher à nul autre, l'Afrique va avancer, le seul problème des Africains, c'est ça, leur problème, ils sont toujours prêts à dénigrer, ils sont toujours prêts, c'est la jalousie, la jalousie, la méchanceté haineuse, c'est tout cela qui met l'Afrique en retard et nous nous disons, trop jaloux, tu deviens sorcier et il y a la sorcellerie derrière et c'est cette sorcellerie là qui empêche, n'est-ce pas, l'Afrique d'avancer parce que plus ton frère, il est dans un ministère, il voyage, il est prophète, il est homme de Dieu, il voyage, tu es jaloux, tu le vois en train de voyager, tu es jaloux, tu veux le dénigrer ou bien ton frère est en train de vendre quelque chose, n'est-ce pas, il prospère des dents, tu es jaloux, ton frère achetait une voiture, n'est-ce pas, tu es jaloux, le problème des Africains, c'est ça, l'Africain, il faut que cette mentalité africaine là, cette mentalité de destructeur, cette mentalité de sorcière, cette mentalité qui nous pousse à la jalousie, la sorcellerie, soit chassée de notre esprit parce que la Bible dit, soyez renouvelés par le transformement de l'intelligence, il faut connaître Dieu, c'est ça l'Afrique, notre mentalité, voilà, notre mentalité doit changer, notre mentalité, tout ça que chaque Africain est invité à suivre Dieu, si nous suivons Dieu, nous allons avancer, si nous marchons avec Dieu, nous allons avancer, ouais, ouais, je sais, la jalousie, c'est le premier stage pour donner les sorciers, c'est le premier stage, et tu vas rencontrer, quand les Africains sont ensemble, vous allez voir, il y a un problème de jalousie, vous allez voir qu'il y a un problème de jalousie, j'invite ce jour-là, demain, à partir du 8 ou 9, n'est-ce pas, à 8, tous les Africains, tous les Africains, tous les Blancs, tous les Européens, tous les Américains, à ce grand programme de taille, afin que Dieu puisse vraiment vous bénir, voilà, vraiment, Dieu puisse vous bénir, ceux qui n'avaient pas de travail, pour que vous puissiez avoir de travail, l'année 2018, sera une année de gloire, parole de prophète, je vous dis très bien, je l'ai déjà annoncé que, l'Afrique va connaître un élan, pas possible, dans le domaine du développement, ça je l'ai déjà annoncé, il y a maintenant deux mois de cela, vous voyez que, le premier sommet, c'est la première fois, où l'Union Européenne, c'est-à-dire, tous les présidents, la plupart, ceux qui sont partis, l'Union Européenne, vient en Afrique, gagner un sommet, Europe-Afrique, Europe-Afrique, c'est la première fois d'ailleurs, que ça s'est fait, avant la fin d'année, ça vous dit, il y a des grandes choses, que Dieu prépare pour l'Afrique, écoutez, avant c'est nous qui allons vers eux, avant c'est nous qui allons vers eux, aujourd'hui, c'est eux qui viennent vers nous, ils viendront vers nous, pour négocier des choses, ils viendront vers nous, pour discuter des choses, ils viendront vers nous, ils viendront vers nous, voilà, donc ne perdez pas espoir, mais il faut que l'Afrique se mette en gelou, il faut que l'Afrique prie, il faut que, c'est des choses que Dieu m'a montré, c'est des choses que Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, à partir de 2018, à partir de cette année 2018, beaucoup de choses vont commencer à aller dans la vie, de, n'est-ce pas, des Africains, vous voyez, donc je ne suis pas surpris, que, n'est-ce pas, un grand sommet, Europe-Afrique s'organise sur la terre africaine, voilà, donc, déjà, c'est déjà un grand pas, même si d'autres personnes ne comprennent pas ça comme ça, ils ont demandé de voir les choses, parce qu'il y a des gens, ils ne vont jamais plus se comprendre, ils ne vont jamais comprendre, nous qu'avons, n'est-ce pas, et cette vision-là, de voir des choses spirituelles, de connaître l'avenir, c'est ça le prophète, le voir de l'avenir, de voir des choses qui doivent arriver, nous comprenons déjà que l'Afrique, n'est-ce pas, à partir de 2018, va connaître, n'est-ce pas, une prospérité, que vous voulez ou pas, c'est possible, parce qu'avec Dieu, tout est possible, voilà, moi, je suis quelqu'un qui croit, qui croit que l'Afrique rentrira dans une dimension de gloire, qui croit que l'Afrique rentrira, oui, voilà, on m'a dit, mais on précise, on dit, vous l'avez dit, cela depuis le mois d'août, merci déjà Nina, voilà, c'est que tu suis très bien dit, vous l'avez déjà dit, depuis le mois d'août, elle a dit, elle précise très bien, que c'est à partir du mois d'août, que j'ai dit ça, à partir du mois d'août, j'ai dit ça, et puis bon, voici, un grand sommet qui vient de se faire ici, pour dire, les gens commencent à comprendre, qu'il faut composer avec les Africains, les gens commencent à comprendre, que l'Afrique a besoin, de vivre, de ses ressources, les gens commencent à comprendre, donc, l'Africain, doit revenir à Dieu, revenir à Dieu, revenir à Dieu, laisser à faire de votre sorcellerie là, laisser à faire de manger l'homme, laisser à faire de aller, vous en volez la nuit, aller, goût, 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 tu n'as pas goût, il faut laisser ça, la nuit, tu prends ton balai, Boeing, il fait avion, regardez les avions, on prend ça, on vient, on fait, on est content, mais toi, tu es de si un balai, et bien, tu es nu, tu es nu comme, tu es à poil, si balai, brindis des balais, et toi, dans un guet privé, et tu es un canari bizarre devant toi, qu'on appelle GPS, mystique, tu vois le gars, il apparaît, il est en train de ronfler, tu vas le manger, laissons tout ça, les maplaou, laissons tout ça, voilà, nous devons, nous devons, n'est-ce pas, utiliser notre intelligence, pour faire avancer l'Afrique, nous devons utiliser, c'est pour ça que j'ai dit, c'est vrai, les histoires, n'est-ce pas, les histoires des politiques, les histoires, c'est vrai, mais je pense que nous devons nous mettre, n'est-ce pas, en genoux, franchement, nous devons nous batailler devant Dieu, parce que nous ne pouvons rien sans Dieu, nous ne pouvons rien sans Dieu, c'est Dieu seul qui pourra nous aider, c'est Dieu seul qui pourra nous aider, tu penses que quitter l'Afrique, et tu es venu en audition d'Europe, pensant trouver une vie, n'est-ce pas, meilleure, n'est-ce pas, mais me dévoici aujourd'hui, parce que tu n'es pas, tu n'es pas connecté à Dieu, il faut que nous nous connections à Dieu, il faut que nous connections à Dieu, pour que l'Afrique puisse connaître, n'est-ce pas, l'impergence, je suis en train de parler avec quelqu'un hier, vous dire, nous avons été en Afrique, n'est-ce pas, nous avons été en Afrique, avec même, n'est-ce pas, n'est-ce pas, avec un demi hectare, n'est-ce pas, de comcom, n'est-ce pas, on peut déjà avoir 2 millions, chaque 3 mois, 2 millions, chaque 3 mois, donc c'est les petits trucs comme ça, qu'on essaie d'enseigner aux gens, nous avons des terres, on aura l'occasion de parler avec vous, l'Afrique doit se réveiller, avec les Africains eux-mêmes, voilà, donc si les Africains, ils laissent à faire des jalousies, cette jalousie là, nous allons avancer, des Africains même qui s'insultent, on en voit, on voit les artistes, si les réseaux sociaux, chacun s'insulte, les Blancs n'ont plus ce temps, ils n'ont plus, ils ne sont plus à ce stade là, aller s'insulter l'autre, rencontrer les choses à la con, excusez-moi sur les réseaux sociaux, ils ne sont plus à ce stade, ils sont au stade de travail, c'est de travailler, c'est de travailler, de faire avancer, n'est-ce pas, l'Afrique, vous êtes là, l'autre tenter d'insulter l'autre, la jalousie, et c'est nous toujours qui nous insultons nous-mêmes, c'est nous toujours qui nous injurons nous-mêmes, et tu trouves toujours quelque chose à dire, parce que ton ami évolue, par exemple ton ami progresse, voilà, quand tu vas commencer à évoluer, ils vont penser que c'est la sorcellerie, ou bien c'est parce que tu fais des fétiches, parce que l'Africain, il est jaloux, voilà, il est jaloux, mais il ne sait pas, il ne sait pas ce que tu as traversé, il ne sait pas ce que tu as vécu, pour que tu sois là aujourd'hui, vous comprenez, ce soit que nous des Africains, nous devons revenir à Dieu, franchement, nous devons revenir à Dieu, donc je revenais si, voilà, il faut combattre franchement la sorcellerie, voilà, donc, je revenais sur le sujet, c'est le jeûne, le jeûne de possession, voilà, le jeûne de possession, à partir du 1er, le 10 décembre, nous allons jeûner et prier, voilà, nous allons jeûner et prier, pendant 10 jours, et demander à Dieu de nous bénir, enfin de pouvoir faire avancer, les choses, il faut que les choses avancent dans nos vies, il faut que les choses s'envancent dans nos vies, chacun d'entre nous veut vraiment évoluer, chacun d'entre nous veut être meilleur, avoir une vie meilleure, mais c'est avec Dieu, il y a toujours dit, prophète Krasou n'a pas la solution à ton problème, mais Jésus-Christ en a la solution à ton problème, prophète 7, prophète Krasou peut être utilisé par Dieu, mais si tu ne cherches pas le Seigneur, et tu n'écoutes pas ce que Dieu dit à son serviteur, pour t'orienter, pour te guider, parce que le prophète est un guide spirituel, les choses vont demeurer, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas d'effort à faire, et eux n'ont rien à faire, non, vous avez aussi, n'est-ce pas, votre part, c'est de saisir cette opportunité, et de commencer à gérer, ne ratez pas ça, c'est un gène de 10 jours, vous commencez à partir du 1er, n'est-ce pas, le 1er décembre, au 10 décembre, le 1er au 10 décembre, un gène de possession, qui vous fera rentrer dans une autre dimension, de, n'est-ce pas, de bénédiction, de gloire, enfin de pouvoir permettre, n'est-ce pas, Dieu de vous bénir, voilà, donc shalom à vous, le jeûne demande tout à l'heure, c'est à partir de minuit, voilà, et on aura l'occasion, donc réveillez-vous à partir de 3h, ou 4h du matin, commencez déjà à vous réveiller pour prier, voilà, entre midi et 2, vous priez un peu, si vous avez un bout de temps, le soir, avant de couper le jeûne, vous priez pour ça, et pour que 2018 soit meilleur, et que la grâce puisse demeurer sur vous, vous puissiez rentrer dans votre mariage, vous puissiez avoir gourmet, parce que gourmet, ça peut tuer, voilà, pour que tu puisses avoir des chagrées de cœur, tu puisses avoir la meilleure femme, le meilleur homme, n'est-ce pas, il faut que ton entreprise avance, parce que c'est important, et Dieu bénira beaucoup de gens dans le domaine de l'entrepreneuriat, Dieu bénira des gens dans beaucoup de domaines, voilà, donc je commence à prier pour vous, Seigneur merci, je vais prier, que ta grâce demeure sur ceux, n'est-ce pas, des bien-aimés, et nous allons démarrer un jeûne de 10 jours, à partir du 1er et au 10, n'est-ce pas, 10 décembre, que c'est ta grâce abonde dans notre vie, et que ta main soit fortement chez nous, et que Dieu te nous aide à rentrer dans une autre dimension de ta gloire, de ta bénédiction, merci d'agir, et que nos bien-aimés soient bénis, et souviens-toi de l'Afrique, et ce beau continent que tu aimes tant, oui, qui est le berceau de l'humanité, et que ce continent-là soit davantage délivré, Seigneur, souviens-toi de l'Afrique, de tous les pays africains, d'ailleurs, où il y a, n'est-ce pas, des guerres, s'il te plaît, apporte ta paix, la paix véritable, Seigneur, tu vois un peu le problème de l'immigration, ils comptent sur toi, Génieur, délivre l'Afrique, et nos bien-aimés qui souffrent, n'est-ce pas, aux Kouettes, ces filles qui souffrent aux Kouettes, en Arabie Saoudite, Seigneur, au Liban, n'est-ce pas, en Libye, Seigneur, partout, où un Africain souffre, Seigneur, et tant en main et pitié, pourquoi c'est nous seulement qui souffrons, Seigneur, nous souffrons, nous sommes un peu marginalisés, les gens veulent, ils nous voient quelque part, ils veulent nous détruire, nous voyons, n'est-ce pas, les Philippiens qui voient les Africains, qui les mangent, Seigneur, c'est nous les Africains, nous sommes toujours un peu marginalisés, souviens-toi de nous, Seigneur, nous savons que tu nous as pas abandonnés, nous savons qu'à un moment de ton histoire, c'est l'Égypte, tu es venu te réfugier en Égypte, nous savons qu'à un moment de ton histoire, il y a eu Joseph de Darmaté, qui a pris ta croix, souviens-toi des Africains, Seigneur, permets que l'Afrique soit au sommet, permets que l'Afrique puisse sortir de ce sous-développement, de l'esclavage économique, de tout genre, Seigneur, souviens-toi, dans la diaspora, que les Africains deviennent les meilleurs, qu'ils soient mieux écoutés, Seigneur, nous comptons sur toi, tu me prouveras A plus B, que les Africains ne sont pas abandonnés de toi, merci de bénir ceux qui seront dans ce jeûne de prière, et merci de bénir ce programme de Paris, à partir du 8 et du 9 à Paris, un programme de taille, Shalom, soyez bénis, et que le mois de décembre soit pour vous, un mois de gloire, un mois de puissance, vous traversez ce mois-là, gentiment et béni de Dieu, Shalom à vous, et en ensemble, demain, je vous donnerai encore un enseignement de taille, à la même heure, à partir de 22h, à partir de 22h, heure de, n'est-ce pas, 22h, heure de l'Europe, avec des prières, je donnerai demain des prières, mais en même temps, n'oubliez pas le programme de Paris, tous les enfants spirituels, celui qui a raté ce programme, celui qui ira ce programme, ne ratez pas ce programme, je salue ceux de l'Italie, donner champion, champion à toi, Shalom, voilà, Shalom à toi, Shalom à vous, Shalom à ceux de la Suisse, qui sont ensemble, de préparer aussi un grand programme, à partir du 18, du 16, 17 et 18, à Zirik, voilà, Shalom à vous, je vous aime de tout mon coeur, j'aime l'Afrique, continuez de prier pour notre continent africain, il ne faut pas que les gens nous voient comme des animaux, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes aussi des êtres aimés de Dieu, nous sommes des êtres chouchous de Dieu, continuons de prier pour l'Afrique, nous ne sommes pas des animaux, s'il vous plaît, vous voulez, s'il vous plaît, nous ne sommes pas des animaux, voilà, aidez-nous, on a besoin aussi d'être aidé, on a besoin de vivre aussi notre vie, en tant qu'Africain, voilà, Shalom à vous, à demain, je demande à tous les enfants spirituels, de changer la photo de votre profite, mettez le programme, si la photo de votre profite, et chacun d'entre nous doit parler, Patrice Fonguet, tu dois être à Paris, tout le monde doit être à Paris, il faut que je vous touche, il faut que quelque chose soit fait sur vous, il faut qu'une action soit positionnée sur vous, pour que vous ne soyez plus la même personne, voyez ça c'est important, il faut qu'une action soit positionnée sur vous, les choses doivent changer dans votre vie, bonne nuit à vous, et que le mois de décembre soit un mois puissant, béni de vous, parce que c'est un mois où chaque sorcier, qu'on voit son fils, il veut le manger, il veut le manger, chaque sorcier, il regarde son fils, il le voit un choucouillard, il le voit, il veut le manger, sauce, voilà, et puis bas, puis moins, il veut le manger dans bas, moins, oui, il veut le manger avec, le Seigneur vous protège contre les mangeurs, celui qui va vouloir rentrer dans votre chambre, qu'il soit foudroyé par le feu de l'esprit, que votre chambre soit barricadée par la muraille de feu de l'éternel, que la muraille de feu vous protège, c'est à la prière chaque jour, le feu, voilà, leur avion, qu'il soit consumé par le feu de l'esprit, voilà, et ils sont pauvres, ils sont moches, ils savent s'envoler, ils savent aujourd'hui envoyer abeilles, si quelqu'un, quand tu as volé leur truc, c'est abeilles, ils l'envoyent sur toi, mais ils ne savent pas protéger l'Afrique, ils ne savent pas, ils ne savent pas créer caméras, ou des surveillances, ils ne savent pas fait ça, pourquoi vous êtes comme ça les sorciers, soyez bénis au nom de Jésus, shalom à vous, je vous aime, que Dieu bénisse l'Afrique, shalom. Sous-titrage ST' 501